Bonjour. Alors, par curiosité, qui est-ce qui utilise Voyages SNCF systématiquement pour acheter ses billets de train ? C'est plutôt pas mal. Et qui est-ce qui utilise l'application mobile ? C'est plutôt pas mal aussi, hyper positif. C'est pas mal, mais ça reflète bien nos chiffres, donc c'est rassurant. Bon, 83 millions de billets vendus en 2015, c'est quand même pas mal. Vous avez fait une conférence de presse justement il y a quelques jours pour annoncer différents partenariats. Et vous avez bien positionné l'expérience client en tant que vraiment vecteur de croissance et développement pour Voyages SNCF.com. Et vous avez également parlé de devenir le leader du Smart Tourisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire le Smart Tourisme ? Alors pour expliquer un peu ce que le Smart Tourisme est, ce qu'on veut en faire, on va revenir un petit peu à la genèse de notre réflexion et comment on est arrivé là. Ça fait un moment qu'on a fait un gros travail sur le focus client chez Voyages SNCF. Donc ça s'est matérialisé sur plusieurs axes. L'axe data en est un important et on aura l'occasion je pense d'en reparler. Donc l'axe data connaissance client et puis aussi un travail d'ouverture, un travail de co-construction. Et on a vraiment décidé de faire rentrer le client dans l'organisation et d'être très très focus sur les insights clients. Donc à la fois la connaissance quanti, issue de la data, et la connaissance quali, issue de toutes les interactions et de toutes les initiatives qu'on appelle Love Team. où on travaille avec nos clients sur leurs attentes et comment on fait évoluer nos produits. Et en fait l'ensemble de cette connaissance nous a amené à mieux comprendre les attentes. En fait ce qu'on comprend c'est que le voyage c'est un domaine qui est extrêmement engageant. On a des attentes qui sont fortes autour de ça. En fait on dit toujours en interne qu'il n'y a pas de petit voyage. C'est-à-dire que chaque voyage est un élément important en termes de logistique, en termes d'attente. C'est un événement qu'on investit émotionnellement fortement. Et puis on a des contextes de voyage qui sont extrêmement différents. Des voyages pro, des voyages perso, etc. Donc des expériences qu'il faut complètement adapter. Et donc le smart tourisme aujourd'hui c'est notre engagement d'être aux côtés de nos clients. dans ces expériences qui sont importantes et qui sont différentes à chaque étape et à chaque moment. Et donc d'adapter ce qu'on lui propose. Donc il y a plusieurs socles pour ça. Il y a un premier socle qui est un accès complètement fluide à l'inventaire des offres. Et que je puisse avoir le choix à tout moment en fonction de mes attentes à cet instant. Pour accéder à la bonne offre pour moi. Le deuxième pilier c'est la personnalisation de l'expérience. Le voyage s'inscrit dans le temps. A chaque étape j'ai besoin d'avoir des informations. J'ai besoin d'avoir des éléments de personnalisation qui sont différents. Et nous on est là pour accompagner le client sur chacune de ces étapes. Et le troisième pilier c'est notre capacité à être agile. Pour mettre en place toutes ces réalisations. Et donc c'est un mode de fonctionnement adapté à ces nouveaux enjeux. Chez VSC. Donc qui se matérialise par une vraie agilité. Et qu'on concrétise par une organisation qui est découpée en start-up. Donc on a 15 start-up à l'intérieur de VoyagesNCF.com. Qui travaille chacun sur chacune sur des domaines clients. Qui rassemble l'ensemble des compétences pour répondre à ces besoins. Dont notamment les compétences data. Et qui permet de nous apporter la meilleure valeur. Et la manière la plus fluide à nos clients. Du coup pour porter ces trois piliers. Vous avez dû mettre en place des grands chantiers de transformation. A la fois d'un point de vue interne et organisationnel. Et d'un point de vue business. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors comme je te disais la connaissance. La connaissance en fait a vraiment été au coeur de ces sujets là. Et donc on a initié en fait toute une réflexion. Et on a adapté notre organisation pour ça. Donc on a lancé les chantiers data il y a deux ans de ça. Donc c'est un sujet qu'on s'est approprié en fait au tout début de l'histoire. Nous on a voulu internaliser cette compétence. Parce qu'on considère qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est clé dans la différenciation. Et dans l'expérience qu'on pourra proposer. Et donc on a investi il y a deux ans dans une équipe data en grand. Qui réunit des compétences data miner, data scientist etc. Qu'on a mis ensemble. On a travaillé sur le socle technique. Qui est une étape importante pour avoir aujourd'hui toute l'infrastructure en interne. Aujourd'hui on a ce socle qui est stabilisé. Et l'année 2015 et l'année 2016 c'est vraiment l'année de la restitution au client de ce travail de fond. Et donc on est en train de travailler sur la diffusion de cette connaissance. Pour qu'au niveau de chacun des points de contact et au niveau de chaque personne en fait qui va développer ou qui va être en interaction avec le client. Il ait ces éléments de connaissance client. Du coup juste pour comprendre comment est-ce que ces 15 startups interagissent avec l'équipe que vous avez constitué autour de la data ? Ce qu'on est en train de mettre en place c'est de mettre une personne de la data dans ses équipes pour qu'on soit vraiment au plus proche de la conception des produits. Et que la partie data soit partie prenante et partie intégrante en fait de la conception du produit. Ce qu'on veut c'est que la perso qu'on pourra proposer à nos clients, elle soit embarquée par défaut dans toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on peut proposer. D'accord. Et donc du coup tu parlais d'expérience client et de l'importance de la personnalisation de cette expérience. Je crois que tu as quelques cas spécifiques à nous partager et à nous expliquer comment est-ce que vous avez développé ces services. Oui. Alors comme je te disais on a en fait nous notre retour d'expérience sur la perso c'est qu'il faut... Aujourd'hui en fait on peut faire énormément de choses autour de la perso, il faut qu'on reste très focus sur la valeur ajoutée du client et ce qui va vraiment faire la différence. Et qu'on soit sur des use cases qui soient simples et vraiment définis pour apporter de la valeur. On a travaillé sur tous les moments clés de l'expérience client pour matérialiser ça. Et donc pour aller sur des exemples concrets, on va parler par exemple de la HOME qu'on a fait évoluer très significativement. Enfin on a complètement refondu la HOME en 2015 et cette HOME on l'a pensé nativement personnalisé. La HOME c'est un carrefour d'audience, enfin je me rappelle on a 12 millions de visiteurs uniques par mois. La HOME c'est le principal carrefour d'audience. 12 millions de personnes tous les mois ne viennent pas du tout chercher la même chose. Et aujourd'hui on ne peut pas envisager de présenter la même expérience à l'ensemble de ses clients. Donc aujourd'hui quand vous êtes nouveau, qu'on ne vous connaît pas, vous avez une expérience qui est plutôt orientée pédagogie. Quand vous avez un voyage en cours chez nous et que vous arrivez sur la HOME, on vous présente votre billet en cours parce que c'est en général ce que le client vient chercher. Et on a d'autres éléments de personnalisation, des messages spécifiques parce que votre carte commerciale Enfant Plus, par exemple, expire. Il y a l'expiration de la carte bleue. Enfin voilà, donc l'expérience de la HOME est différente et est complètement adaptée au moment où vous vous êtes par rapport à votre voyage. Donc on est dans la personnalisation à la fois du client et de manière complètement chrono-responsive. Donc ce qui veut dire par exemple que si je prévois ou j'ai fait des recherches pour partir en week-end à Marseille, que je n'ai pas finalisé mon achat, quand je reviens sur le site, j'ai un environnement qui est plus personnalisé et qui me repousse des offres parallèles par exemple d'hôtels ou d'activités à Marseille. Oui, et ça, ça rejoint tout un travail qu'on fait sur ce qu'on appelle algo de destination. La destination, c'est le cœur, on va dire, du voyage. Quand on vous recommande une destination, on a des contextes qui peuvent être extrêmement différents. On est soit sur une recherche que vous n'avez pas concrétisée, parce que l'élément de prix ne vous convenait pas à ce moment-là par exemple. On a d'autres cas où on veut capitaliser sur une destination récurrente, parce qu'on sait que c'est là que vous allez régulièrement. Et puis on a des étapes qui sont complètement inspirationnelles et vous avez envie de voyager. Et là, il faut qu'on soit pertinent dans notre commandation. Et donc on a fait tout un travail autour de l'algorithme de destination pour pousser de manière cohérente une proposition qui réponde à différents contextes de recherche. Et l'enjeu, c'est d'arriver de le pousser de manière cohérente entre la home, entre le CRM et par exemple des bannières display. Et ça, aujourd'hui, on commence à avoir des retours d'expérience et on voit que ces éléments de perso, améliorent de manière extrêmement significative les KPI d'engagement. On sait que quand on vous pousse une destination qui a du sens pour vous, par rapport à une destination générique, on est sur des KPI d'engagement qui vont jusqu'à doubler selon les contextes. Alors, justement, quelles sont les prochaines étapes en termes de scénario autour de l'utilisation de la donnée ? Alors, autour de la donnée, on a pas mal de choses qui vont arriver ou qui viennent d'arriver. On a, au-delà de la home, on a toute une expérience autour de mon voyage. Qui est, en fait, tout l'accompagnement qu'on va proposer à l'internaute entre le moment où il a acheté et le moment où il va voyager, pour pousser de manière pertinente les services complémentaires. Et c'est cette expérience aussi qu'on travaille à faire vivre sur Facebook Messenger. C'est l'exemple qui a été cité tout à l'heure. C'est important pour nous d'être là où sont nos clients. Et puis, on a une autre évolution importante qui va arriver, qui est autour des trajets alternatifs, où on sait que la perso, pour nous, c'est l'occasion de créer des expériences qui sont vraiment différenciantes, qui n'existent que chez nous. C'est ce qu'on veut apporter à nos clients avec les trajets alternatifs. Les trajets alternatifs, c'est la capacité pour nous à construire des trajets qui répondent à des critères différents. C'est-à-dire que vous êtes soit sensible au prix, soit sensible à la durée de voyage. Et donc, c'est de proposer des scénarios et des combinaisons de trajets avec des logiques de transit différentes pour répondre à ces différents scénarios et pouvoir proposer des combinaisons qui n'existent que chez nous. Par exemple, pour dégrader le temps de voyage, mais optimiser les prix. Pour revenir sur Facebook Messenger, je crois qu'aujourd'hui, c'est utilisé pour pousser de l'information via Messenger. Est-ce qu'à terme, on pourra acheter directement un billet ? Ou en tout cas, est-ce que l'objectif est de passer petit à petit à la transaction via Messenger ? Alors aujourd'hui, on est sur un use case qui n'est pas transactionnel. On est sur un use case qui est un use case d'accompagnement. Aujourd'hui, les scénarios transactionnels n'ont pas été ouverts et discutés. Il y a énormément de possibilités qui vont arriver. Aujourd'hui, on a vraiment l'envie de prendre les sujets un par un et d'apporter des preuves concrètes. Donc là, on a déjà énormément de choses à inventer autour de mon voyage. Et c'est vraiment notre focus principal. Après, le champ des possibles est super large. Ok. Alors justement, tu as commencé un peu tout ça il y a deux ans avec les startups, avec les équipes. D'abord, tu as réuni, ensuite que tu as dispatché en interne. Si tu avais un ou deux conseils à partager avec l'audience qui souhaitent justement internaliser tout ce processus, qu'est-ce que tu pourrais partager ? Alors, on est très focus quand on parle de data sur la techno. Et la techno, c'est un élément qui est important, qu'il faut maîtriser. Moi, mon retour d'expérience, c'est que c'est aussi un vrai sujet de compétence. On est sur des ressources rares. Et donc, il y a une vraie dynamique à réinventer dans les équipes data pour arriver à créer une vraie cohérence entre des équipes data existantes, les faire intégrer ces nouvelles technologies et créer une vraie vision commune du client. L'idée, ce n'est pas d'avoir des écosystèmes data qui vivent séparément, mais bien de les faire travailler ensemble. Deuxième retour d'expérience, c'est que, et on le voyait un petit peu, c'est le goulot d'étranglement de l'équipe data. C'est qu'à un moment, il faut redonner la main à chacun. Et ça, ça s'accompagne. Donc, il y a vraiment une phase d'accompagnement et de pédagogie. Et puis, troisième retour d'expérience, je pense que c'est autour du focus et la manière dont on pense les use case clients. Non, en fait, il y a une profusion de data, une profusion de possibilités technologiques autour de la data. Nous, notre retour d'expérience, c'est qu'il faut être très précis, commencer simple sur des use case. Les algos sont souvent différents selon les contextes d'utilisation. Et donc, si on veut arriver à une bonne pertinence et à des bons KPI, il faut être précis et donc avoir la meilleure interaction possible entre la data et les personnes métiers pour vraiment comprendre ce qu'on veut en faire et comment on veut l'exploiter et comment on veut la restituer au client. Sous-titrage Société Radio-Canada